... Actuellement en diffusion sur M6, la deuxième saison des traîtres, jeu inspiré des loups-garous de Tessélieu, tient toutes ses promesses. A l'instar de Clémence Castel et David Douillet, les imposteurs de cette nouvelle édition donnent du fil à retordre au loyau. Caroline Margeridon, Jennifer Demet ou encore Norbeil Tarrer-Penn en effet a identifié leurs ennemis au château de Val. Il en est de même pour Nathalie Marquet qui a intégré le casting avec son fils Tom. Le duo Mère-Fils a avoué avoir menti pour être sélectionné. Nathalie Marquet, les traîtres arrobas M6 Je ne savais même pas que ça existait Pourtant fan du programme, Lou Pernault a été snobé par la production. Celle-ci a préféré choisir Tom pour accompagner l'ancienne reine de beauté dans cette aventure. Au micro de nos confrères de télé-loisirs, le fils du regretté Jean-Pierre Pernault a révélé son gros mensonge pour pouvoir participer au tournage. Il faut croire que le mensonge est une affaire de famille chez les Pernault. Dans cette interview accordée aux Parisiens, Nathalie Marquet a aussi fait des révélations à ce sujet. Quand le producteur nous a contacté pour passer le casting, il, Tom, note de la rédaction, nous a demandé si nous jouions au Loup-Garou de Thiers et Lieux. Tom a immédiatement dit oui, et j'en ai fait de même. Alors que je ne savais même pas que ça existait. De son côté, le jeune homme de 19 ans a ajouté, j'ai eu l'occasion d'y jouer de temps en temps, peut-être une dizaine de fois. Mais je ne suis absolument pas assidu. A titre d'information, les Loups-Garou de Thiers et Lieux est un jeu de société. L'objectif des villageois est de démasquer les Loups-Garou et de faire voter les joueurs contre eux. De leur côté, ces derniers se fondent dans la masse, à l'instar des traîtres dans l'émission de M6. Nathalie Marquette n'a pas demandé à voir le psychologue. Les imposteurs seront-ils démasqués ? Voilà la question qui taraude les fans des traîtres, mais pour l'instant, le mystère reste entier. Il faut dire que les loyaux ont tendance à se soupçonner mutuellement. Les nerfs sont ainsi mis à rude épreuve. C'est l'une des raisons pour lesquelles la production a mis un psychologue à la disposition des participants. Auprès de nos confrères de Paris Match, la veuve de Jean-Pierre Pernod a fait des révélations sur son aventure. Point, il m'a bien fallu une dizaine de jours pour redescendre après le tournage. Tom Pernod a confié à ce sujet, maman a pleuré une petite fois quand même, comme d'autres candidats, mais moi non. En revanche, je pensais constamment au jeu, même une fois le tournage fini. J'en ai rêvé tous les soirs pendant deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501